... On va rentrer dans le vif du sujet et moi je suis ravie, je vais m'asseoir parce que les pauvres ça doit être terrible, hop je vais mettre à côté de vous d'accueillir des invités de haut vol pour ce meet-up Skilteo autour de la propriété intellectuelle. Alors laissez-moi vous présenter Thierry Maillard qui est le directeur juridique de l'ADAGP. LaADAGP c'est la Société des auteurs des arts graphiques et plastiques et autant dire que Thierry qui a travaillé aussi sur Adopi et qui a été responsable propriété intellectuelle dans ce cadre-là aura des choses particulièrement intéressantes à nous expliquer sur le sujet de la propriété intellectuelle et comment vous protéger en tant qu'artiste ou en tant qu'auteur à l'heure de l'imprimante 3D. On accueille aussi Guillaume Kuntz, alors je dis Ankou d'habitude, moi je vous associe toujours à Ankou, mais c'est Gitsune. Aho Gitsune. Aho Gitsune, donc Renard Bleu. C'est ça, Renard Bleu en japonais. Voilà, Renard Bleu en japonais. Guillaume est designer, artiste et donc avec son compère Arthur Clément, ils ont imaginé des... Ils ont commencé par prototyper et maintenant tu utilises l'impression 3D, donc vous utilisez l'impression 3D pour vos œuvres. Voilà, pour faire des séries limitées qui sont en lévitation. Voilà, j'en ai une ici, je pourrais vous montrer tout à l'heure. Voilà, et on accueille aussi Caroline Legofik, directrice du Master et avocate, donc le Master Proactivité Numérique, je ne peux pas dire de bêtises. C'est ça. Voilà, d'Assas et avec elle Aude Villers-Albertini, donc deux avocates spécialistes de la propriété intellectuelle à l'heure du numérique. Donc autant dire que nous avons du très beau monde pour répondre à vos questions sur comment vivre en tant qu'auteur à l'heure de l'impression 3D, est-ce que ça change ? Et puis je crois que pour nous aussi c'est l'occasion d'avoir un échange avec vous et c'est l'idée, c'est pas de faire une conférence dogmatique, mais plutôt de discuter ensemble des sujets qui traitent de la propriété intellectuelle. Vous avez peut-être vu, le Conseil économique et social a rendu un rapport sur l'impression 3D en disant, mais attention, l'impression 3D c'est la jungle, il faut réglementer tout ça, il faut venir légiférer, que les gens ne se comportent pas comme des sauvages. On a des sénateurs qui ont posé la question d'une taxe pour la copie privée sur les imprimantes 3D il y a quelques semaines, donc c'est quand même un sujet sur lequel il y a de l'actualité et où, en tout cas, on n'a pas forcément l'impression que les makers et les auteurs sont si entendus que ça, et ça serait l'occasion en tout cas, c'est pour ça qu'on tient aussi à finir ce meet-up, pour pouvoir partager, vous, comment vous pensez qu'on doit organiser finalement la protection des œuvres dans le cadre de l'impression 3D. On a souvent dit que l'impression 3D c'était la même chose que la révolution du MP3, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vraiment le parallèle est intéressant et que les sociétés d'auteurs, les compagnies, les agents d'artistes n'ont plus qu'à pleurer et changer de métier ? Ou est-ce qu'on va pouvoir se comporter différemment sur l'impression 3D ? Ça vous entend, un de vous ? Société d'auteurs, j'ai bien commencé. Juste pour rappeler et peut-être vous faire découvrir ce qu'est la BASUP, donc on est un peu comme la SACEM, donc Société d'auteurs pour les arts graphiques et plastiques, on représente des peines, des sculpteurs, des designers, des architectes, etc. On représente 120 000 auteurs en France, dans une trentaine de disciplines des arts graphiques et plastiques. Donc la question est-ce que c'est comme le MP3, c'est sûr qu'il y a le spectre du MP3 qui est là pour les sociétés d'auteurs, mais je ne pense pas dans le sens de se dire on va essayer de refaire les mêmes erreurs que les sociétés d'auteurs, peut-être de la musique ou de l'audiovisuel, qui avaient pour elles de ne pas avoir l'expérience de ce qui s'était passé avant. Nous, clairement, on sait que c'est la chose à éviter de vouloir tout freiner et tout contenir, et en l'occurrence, il n'y a pas de demande de la part de nos membres, clairement pas, de freiner et contenir l'impression 3D. On a lancé un questionnaire en ligne auprès de nos membres pour savoir comment ils percevaient un peu l'impression 3D, parce qu'on a quand même des, j'en parlais tout à l'heure à Guillaume, on a des sculpteurs qui sont vraiment de la sculpture classique, les bronzes, etc. Ce n'est pas forcément leur domaine l'impression 3D, même si on a un certain nombre d'adhérents qui font de l'impression 3D, aussi bien au niveau de la modélisation que de l'impression. Et donc c'était un peu l'inconnu pour nous de savoir quel était le ressenti des auteurs, et notamment est-ce qu'il y aurait une peur folle du piratage, ou alors est-ce que c'était plutôt positif. Et le regard, globalement, est plutôt positif. Il y a des petites craintes, c'est sûr qu'un artiste, un sculpteur qui va créer une œuvre, n'aura pas envie qu'elle se retrouve ensuite massivement piratée un peu partout, parce que dans notre domaine, il y a déjà beaucoup de contrefaçons, c'est-à-dire des sculptures qui sont contrefaites parce que quelqu'un a refait un moule et qui ensuite va les revendre comme des originaux, ça le dit déjà, et c'est déjà un problème. Mais globalement, ce qui est très positif, c'est que les artistes se disent qu'on sait que c'est une opportunité pour nous pour créer. Là, je vois des choses qui ne doivent pas être de Richard Orlansky, qui ressemble à Orlansky, ou alors de Veillant qu'on a. On a plein d'artistes qui font des œuvres avec l'impression 3D, et ce qui est très bien aussi, c'est que ça permet d'économiser énormément dans le processus de création d'un bronze. Avant, pour créer un bronze, il fallait d'abord modeler la terre, ensuite travailler beaucoup, faire un moule, se faire avec différentes personnes pour créer bien le moule et qu'il soit parfait. Ensuite, on l'a mené chez le fondeur, on faisait de la cire, ensuite on faisait une fonte à cire perdue. À partir de tout, ça, c'était quand même un processus très lent, très long, qui est très coûteux également, y compris avant même la fonte. Donc pour des artistes, pour un sculpteur, de se dire « je peux éviter toute l'étape préalable », c'est quand même extrêmement positif. Tout ça pour répondre sur la question, c'est clairement vu comme une opportunité par les artistes. Ensuite, ce qu'ils ne veulent pas, évidemment, c'est que leurs œuvres se retrouvent... Alors il y a certains qui peuvent être tout à fait contents, que leurs œuvres soient partagées, soient librement reprises par tout le monde. Ce n'est absolument pas un problème, c'est conforme aux règles du droit d'auteur. Ensuite, il y en a d'autres qui préfèrent que leurs œuvres soient... Notamment, la plus grande crainte, et moins sur le piratage, le préjudice financier, mais sur la qualité. Ce qui est revenu systématiquement de la part des auteurs, c'est de se dire « il faut que ça se fasse dans une qualité qui respecte ce que je ferais moi si je le faisais à la main avec un fondeur, etc. » Et donc, en bref, clairement, l'idée est d'accompagner l'émergence de l'impression 3D. De toute façon, nous, on se rend bien compte que petites sociétés d'auteurs, on ne va pas aller arrêter le développement de l'impression 3D. Des gens comme ça, et puis partout ailleurs, la médecine, les PME, etc. Ce sera irréaliste de vouloir bloquer ça, et ce n'est pas notre souhait de bloquer ça. L'idée, c'est juste de permettre aux auteurs qui ont envie d'avoir un cadre qui respecte leurs droits, de leur offrir, et que tout se passe, que ce soit gagnant-gagnant, tout le monde. Et toi, Guillaume, le piratage, c'est sorti tout de suite le mot, la contrefaçon, tout ça. Comment, finalement, en tant qu'artiste numérique, tu vis la potentialité de ça, que ton œuvre soit reprise, détournée ? C'est difficile de comparer directement au MP3, pour reprendre la question, parce que ce n'est pas du tout le même type de consommation. C'est vrai que le MP3, avant, quand on achetait un disque, on pouvait effectivement copier, et grâce à Internet, ça a pu se diffuser très vite. Je pense que c'est un petit peu différent dans ce type d'objets, qui sont plus en vocation décorative, etc. Et enfin, en tous les cas, aujourd'hui, l'impression 3D ne permet pas encore de créer des copies parfaites clé en main. Enfin, il y a quand même un travail sur la surface, etc. Sauf pour les bijoux, peut-être, où là, on a quand même des choses qui peuvent être faites très rapidement. La question, c'est, effectivement, ça va arriver, je pense. L'idée de numériser, on en parlait tout à l'heure, voilà, numériser un objet, et puis de pouvoir le distribuer de cette façon-là. À mon avis, il y a des nouveaux systèmes qui vont émerger, comme par exemple, pouvoir louer un fichier 3D, enfin, acquérir un objet à distance, et en fait, n'acheter que son impression, et du coup, ne pas être propriétaire du fichier 3D en lui-même. Je pense que ce genre de choses vont finir par arriver. La VOD du fichier 3D, en fait. Ouais, je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui devrait arriver. Alors après, il y a plein de gammes d'objets, etc. C'est assez varié, mais je suis sûr qu'on finira par voir dans les boutiques de design des machines comme des distributeurs de boissons où, en fait, on pourra venir choisir son modèle 3D, sa couleur, et envoyer une impression. Je pense que ce genre de choses finiront bien par arriver. Caroline, par rapport, si on reprend le cadre un peu législatif qu'on a autour de tout ça, pour l'instant, on ne peut pas dire que l'impression 3D est beaucoup de choses sur le sujet. C'est plutôt un grand vide, un grand flou, non ? Oui, alors je pense qu'il faut nuancer un petit peu les choses. Juste une petite précision, si je peux. J'ai été présentée comme avocat, c'est très flatteur, mais pour l'instant, je suis exclusivement enseignante à l'Université Paris-Descartes. Alors, sur le... Pas de problème. Sur le cadre législatif, c'est vrai qu'on entend souvent qu'il y a un vide, qu'il n'y a rien du tout. Alors, c'est vrai, il n'existe aucune règle, aucune loi spécifique à l'impression 3D. Cela dit, ça n'est pas pour autant, à mon avis, qu'il y a un vide juridique. Il y a un certain nombre de règles, je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus, dans le Code de la propriété intellectuelle, sur les différents droits, le droit d'auteur. Une chose qu'on n'a pas dite, c'est que par rapport au MP3, c'est très intéressant. À mon avis, c'est le même phénomène, sauf que son ampleur est plus grande, parce que l'impression 3D, ça permet de contrefaire non seulement le droit d'auteur, comme pour le MP3, mais aussi d'autres droits, comme les brevets et les marques. Donc, c'est vraiment puissance 10 par rapport au MP3. C'est génial pour les avocats. Mais pour tous ces droits, on a quand même des règles qui existent dans le Code, et je pense qu'on peut parfaitement les appliquer en transposant ce qui existe, ou les solutions qui existent et qui ont été posées, par exemple, pour le MP3. Ça se transpose sans aucune difficulté, à mon avis, à l'impression 3D. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de vide législatif. Alors, pour l'instant, il y a un vide, en tout cas en France, au niveau des décisions de justice, parce qu'il n'y en a quasiment pas, ou pas à ma connaissance. Mais ça n'est qu'une question de temps, ça viendra. Il y a déjà des décisions aux États-Unis, et je pense que les juges n'auront pas de difficulté, encore une fois, à reprendre les règles qui existent et puis à les appliquer à cette situation qui est nouvelle. Quel conseil vous donneriez aux artistes, aux auteurs qui sont ici, pour protéger leur création ? Il n'y a pas vraiment de règle spécifique, on l'a vu, pour le droit, en fait. Et c'est les mêmes règles, je dirais, de bon sens, pour protéger une œuvre. Comment faire ? C'est donner une date certaine, en premier lieu. Quand on parle de droit d'auteur, c'est dire qu'à une date précise, vous en êtes l'auteur. Comment on peut faire ? On s'envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à soi-même. Comme ça, il y a un tampon de la poste qui dit qu'à cette date-là, vous étiez l'auteur. Pour ce qui est d'un fichier CAO, donc on est bien sur du fichier numérique, vous ne pouvez pas vous l'envoyer par vous-même, ou alors vous vous envoyez un support. C'est possible. Mieux, vous pouvez utiliser soit un dépôt devant une société de gestion du droit qui propose en ligne d'enregistrer certains types de fichiers, notamment des fichiers CAO. Vous pouvez également faire un dépôt auprès d'un notaire, d'un huissier qui va rédiger un procès verbal et donner date certaine à cette œuvre. Ainsi, vous pourrez justifier de vos droits, ou en tout cas de la date de création, par rapport à d'autres auxquels vous auriez présenté cette œuvre et qui malignement l'auraient reproduite. En tout cas, ce serait inspiré pour sortir par eux-mêmes cette œuvre-là. Voilà. Donc ça, c'est une des règles mais qui ne s'applique pas forcément uniquement à l'impression 3D mais dans le cadre d'une protection de vos œuvres en général. Dans le cadre des œuvres, vous pouvez également déposer devant des offices de propriété intellectuelle à titre de dessin et modèle si votre forme est protégeable. Quand on parle de droit d'auteur et de protection, fatalement pour être protégé, il faut une forme mais aussi il faut une originalité. Et là, une originalité, c'est très subjectif. Le droit vraiment accueille toutes sortes de types d'œuvres. On a des œuvres, voilà, un petit peu tout ce qu'on a sur la table. Ça peut aussi être relativement simple. On a même eu des clous, voire des paniers à salade protégés au titre du droit d'auteur. Donc c'est vraiment très, très large en termes de forme. Donc, il n'y a pas vraiment, je ne pourrais pas vous donner exactement une liste exhaustive. C'est vraiment très, très large et c'est le juge qui définit cette originalité. Vous ne le saurez pas a priori. Donc c'est toujours, il faut toujours en passer par les fourches codines du juge pour pouvoir savoir si votre œuvre, finalement, s'en est vraiment une. Donc voilà, vous pouvez vous protéger au préalable, mais bon, au final, ce sera toujours le même qui décidera à la fin, à savoir le magistrat du tribunal que vous aurez saisi. Donc c'est un petit peu la limite du droit d'auteur pour tout ce qui est après des dessins et modèles, des brevets. Là, dans ces cas-là, si vous avez un enregistrement, vous êtes sur un titre et vous avez simplement par la contrefaçon de la reproduction la possibilité d'agir sans passer forcément par la reconnaissance par le juge. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre le droit d'auteur et les titres de propriété industrielle. Rapidement, un petit contre-droit. Il y en a un d'entre vous qui ont déjà déposé leurs œuvres 3D ? Pierre-Yves, les lignes, vous n'avez pas déposées ? Non ? Ce n'est pas grave, je ne vais pas désirer ça. On pense effectivement qu'un fait d'exposé prend quelque part comme un acte de création et qu'on a déjà exposé les œuvres que la première date d'exposition est un acte de dépôt mais en fait, on se rend compte que ça a peut-être une... Après, c'est un faisceau d'indices aussi. Ce n'est pas une obligation de systématiquement dire vous n'avez pas fait votre commandé, il ne se passe rien, vous n'avez pas de droit. Non. Après, c'est un faisceau d'indices. Si vous démontrez qu'effectivement, à cette date-là, vous avez exposé le premier 7 œuvres qui est original, on partira de cette date-là et si personne auparavant n'avait fait... On n'est pas sur un critère de nouveauté mais l'originalité, je ne vais pas dire ça... On va me taper sur les doigts mais bon, c'est un petit peu ça quand même pour simplifier les choses. Voilà, on pourra dire qu'effectivement, vous avez votre empreinte personnelle sur cette œuvre et il n'y a que vous et c'est vous qui l'avez faite et vous êtes l'auteur et vous en êtes donc le titulaire, titre personnel. Mais ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas enregistré ou si vous n'avez pas fait de... Là, c'est fait pour si bien. Donc, Alia, maker, toi, tu ne déposes rien. Non, parce que pour le moment, c'est un petit personnel parce que c'est un choix que j'ai fait parce que finalement, je pense qu'au niveau des choses que j'ai créées, il n'y en a aucune dont je me dis là, je vais me lancer et je vais retirer un bénéfice commercial et du coup, pour le coup, je préfère laisser ça à la communauté donc c'est un peu l'inverse en fait, mais que ce soit mon code ou mes schémas 3D sont open source et public et assez facile à trouver et par contre, effectivement, c'est quelque chose que je pourrais faire le jour où j'ai l'intention ou en tirer un bénéfice commercial de ce que je fais mais pour moi, ça n'a pas été le cas. c'est une autre approche. Ok, ok. Et toi, Jean, tu as déposé des choses ? J'ai déposé quelques petites choses, oui. mais il me semblait justement que le fait d'être dans un catalogue lors d'une exposition, ça participe de la peau. Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Donc j'ai déposé... Gardez-les bien, bien au chaud et dans un endroit où vous les retrouvez. Je fais aussi d'autres choses et donc, Marie-Bancénie quelque part, et donc par rapport à des jeunes créateurs, le problème qui se pose quand même quand on leur donne un conseil, c'est que j'ai tendance à leur dire si vous publiez des choses, attendez-vous à ce que vous renonciez à des droits d'auteur par rapport à ça. Parce que vous allez aller sur les réseaux, vous allez peut-être vous retrouver en Amérique du Sud, vous allez peut-être vous retrouver en Chine et donc après, pour aller faire des actions vis-à-vis d'un Argentin qui... et avoir la trace d'ailleurs de ça. Donc, est-ce que par rapport à ça, vous avez une réaction par rapport à ça ? Il y a une sorte de renoncement qui est en l'état de l'art aujourd'hui, enfin, en l'état du droit aujourd'hui et... enfin, il faut au moins en être conscient, parce qu'après, aller rechercher, rechercher, aller faire un procès si on ne s'appelle pas l'égo ou l'égo, c'est compliqué. Alors, est-ce que vous avez d'autres espaces ou d'autres... si je suis par exemple adhérent de sociétés, est-ce que... ça peut être un... Vous pouvez avoir des recours ou est-ce qu'il y a des conventions internationales qui permettent d'avoir des échanges avec, je ne sais pas, des correspondants asiatiques ou nord-américains ? Les correspondances, oui, on les a, mais de toute façon, sur Internet, vu que c'est exploité dans tous les pays du monde, dans ce cas-là, nous, on peut intervenir pour n'importe quel internaute. Évidemment, c'est sûr que c'est le propre d'Internet qu'à partir du moment où on le met sur Internet, c'est très dur de contrôler. Mais il y a deux choses. Il y a l'aspect matériel, c'est-à-dire, je mets le fichier et ensuite, est-ce qu'il ne va pas se balader partout et je ne pourrai rien faire ? Et l'aspect juridique, est-ce que le fait de mettre en ligne va faire que je vais perdre mes droits et que je ne pourrai plus agir en justice ? Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous le mettiez en open source maintenant et que vous verriez plus tard quand vous voudriez faire de l'argent avec, tout ce qui est licence creative commons, les licences libres, etc., sont un outil qui est extrêmement souple et utile pour les créateurs. Mais il faut vraiment avoir conscience qu'à partir du moment où vous le mettez sous licence creative commons, vous ne changerez plus d'avis. quand même, quand même, vous changerez d'avis, ce sera trop tard parce que juridiquement, vous avez créé, vous l'avez lancé et il y a plein d'utilisateurs de bonne foi qui vont l'avoir repris et qui vont l'avoir réutilisé. Et nous, il faut faire attention à cette question-là. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, pas ce qu'il Théo qui est vertueux, mais il y a beaucoup d'acteurs de grandes plateformes que ce soit dans l'impression 3D ou dans la vidéo, la musique, etc., dont le business est de gagner de l'argent avec les contenus des autres. Et il y a en Europe, aux États-Unis, en Europe, donc en France, ce qu'on appelle le régime des hébergeurs, c'est-à-dire quelqu'un qui se contente entre guillemets de proposer un service en disant « venez mettre vos œuvres » peut se réfugier derrière la loi en disant « je ne suis responsable de rien, je ne sais absolument pas ce qui se passe et si vous voulez attaquer quelqu'un en contrefaçon, voilà mon client, vous avez son nom, attaquez-le ». Donc c'est déjà un rapport bizarre aux clients et comme ces gens-là veulent faire de l'argent avec les créations de leurs clients et en plus veulent se couvrir de toutes parts, donc à la fois il y a ce statut hébergeur et il y a la licence Creative Commons qui est très bien une fois encore, je ne critique pas Creative Commons, j'allère juste sur l'utilisation qui peut être faite et souvent les gens qui vont mettre en ligne, si vous mettez en ligne sur TurboSuite par exemple, est-ce que vous savez, vous connaissez, tous vous connaissez sans doute bien de toute façon le contexte mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont mettre quelque chose en ligne qui comme pour toute condition générale d'utilisation ne lisent pas ce qu'il y a et qui se retrouvent avec des œuvres qui partent, nous on a eu le cas, on a regardé un peu les contrefaçons qu'il y avait par rapport à notre répertoire, alors on l'a regardé sur des gens où on est sûr qu'ils n'avaient pas mis eux-mêmes directement en ligne Johan Mirraud par exemple qui est décédé depuis un petit moment donc il n'y avait pas de problème ou il y avait une de ces sculptures qui avait été recréée par quelqu'un le problème c'est que ça a été mis sous licence créative commode c'est la seule obligation donc on pouvait en faire ce qu'on voulait on pouvait le modifier le reproduire le distribuer le commercialiser sous réserve de respecter le droit moral qui est l'auteur mais pas l'auteur de l'œuvre l'auteur du fichier c'est un peu embêtant pour un auteur alors vous me direz Miro c'est un artiste qui malgré tout a des droits d'auteur par ailleurs mais il y a plein d'artistes qui peuvent se dire je mets en ligne comme ça et qui ne se rendent pas compte de l'impact et clairement pour les plateformes les multinationales d'internet qui gagnent de l'argent avec les contenus des autres ça leur sert de mettre des licences qui vont leur permettre de dire ah et donc du coup moi j'en bénéficie aussi tout ce qui a été mis je peux le diffuser librement donc soyez juste attentifs à ça c'est très bien de partager et c'est vrai que c'est une démarche qui est totalement conforme au droit d'auteur de dire moi en tant qu'auteur je veux partager avec les autres et c'est la façon dont j'exerce mes droits mais soyez avertis sur le fait que c'est définitif donc vous ne pourrez pas derrière revenir et refaire une contre-licence créative commode sans dire finalement j'ai changé d'avis une fois que c'est parti c'est parti donc il y a cet aspect là l'aspect matériel de l'oeuvre qui va se balader partout sur internet si en plus on a mis une licence qui autorise tout y compris les exploitations commerciales donc à tout le moins je vous conseille de ne pas mettre l'autorisation des exploitations commerciales pour ne pas permettre à des gens alors que vous ne voulez pas vous enrichir avec vos oeuvres ce qui est tout à fait noble mais de ne pas permettre à quelqu'un de s'enrichir avec elles parce que c'est un peu bizarre ne le mettez pas comme ça et donc ça rajoute une couche on grave juridiquement dans le marbre une situation de fait qui va être que les fichiers ils se partent partout et cela dit il y a de plus en plus comme on a réussi à sécuriser la VOD et les choses de ce genre avec des systèmes de contrôle d'accès il y aura sans doute ça qui arrivera pour les fichiers d'impression 3D même si les dernières les derniers échanges que j'ai eu là dessus notamment sur la technologie OpenAGL c'est ça pour moi et pas ultra sécurisé donc il faut également faire attention à tout ça voilà toi Zium il y a des oeuvres que vous mettez en open source et d'autres oeuvres que vous gardez ou ? non on n'a pas fait le choix de partager les fichiers parce que pour l'instant c'est vrai que là c'est très facile à réimprimer du coup donc non on n'a pas fait le choix de donner les fichiers parce qu'on est dans une démarche aussi de distribuer l'objet mais bon ceci étant c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi un peu une communauté réagir sur une base et puis venir faire des on y a pensé en fait pour le crâne notamment on avait pensé à voir un peu ce que ça pourrait donner de voir en fait comment d'autres personnes pourraient se l'approprier travailler l'emmener dans d'autres univers etc on a fréquemment le cas de grosses entreprises qui commercialisent ce genre de casse-tête qui viennent en fait se servir dans les designs qui leur sont offerts et donc je les commercialise par la suite avec des petites compensations donc moi par exemple il y a un design comme ça qui a été exploité par une entreprise et cette entreprise a été implantée en Chine j'ai absolument aucun reproche je ne sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais faire pour me défendre défendre mes droits par exemple et du coup je voulais savoir le forum le fait de poster sur un forum par exemple c'est définitivement la perte de toute propriété sur notre design ou est-ce qu'on peut faire justifier une certaine propriété sur ce qui a été posté sur le forum alors si vous pouvez démontrer qu'effectivement vous êtes l'auteur que c'est vous qui aviez le fichier source au départ à la date intérieure celle de la publication oui vous êtes titulaire des droits et après on en revient toujours à la même problématique d'internet c'est pas propre à l'impression 3D c'est propre simplement au numérique et au fait que vous êtes sur une fenêtre ouverte sur le monde et que tout le monde peut venir se servir à votre fenêtre en gros donc là vous avez l'entreprise chinoise qui vient reprendre votre fichier et l'utiliser j'imagine que c'est vendu sur le marché international il y a des produits qui arrivent en France par exemple oui vous avez des revendeurs non c'est le marché en ligne le marché en ligne qui peut être livré en France oui vous n'avez pas d'établissement en France non bon c'est toujours le problème avec les établissements chinois vous avez justement uniquement simplement un établissement une société qui est en Chine il faudra aller directement en Chine chercher la responsabilité avec tout ce qui va avec savoir ben alors du coup je vous demande est-ce qu'il existe des moyens par exemple de pouvoir partager ces savoirs puisque ce qui est intéressant dans le forum c'est d'avoir vraiment toute la communauté qui peut réagir et proposer des modifications sur le design etc donc partager ces savoirs sans avoir l'effet pervers donc de se faire potentiellement piller ben vous faites une communauté limitée vous évitez peut-être que ce soit ouvert que ce soit plus une communauté privée alors ça empêche fatalement ben c'est plus de gens de participer mais vous évitez que des grosses sociétés à l'entrée comme les week-up vous pouvez enfin voilà il y en a qui sont plus publics privés c'est des groupes donc après c'est à vous de voir à qui vous ouvrez et peut-être demander un petit laïu sur la personne vous n'aurez peut-être pas 100% de chance qu'il n'y ait pas une taupe un troll ce que vous voulez voilà mais bon c'est toujours le problème de la publication c'est les risques liés à internet pour le coup pour monter la société des auteurs de casse-tête et dans je vous dis juste dans ce genre de cas il n'est pas possible de conditionner l'accès au forum par exemple à la signature d'un LDA ou quelque chose comme ça c'est toujours le problème c'est que vous allez devoir aller chercher la responsabilité d'une société qui est en Chine avec l'application du droit chinois qui n'a pas du tout les mêmes conditions ni protection des auteurs avec une autre philosophie même de considération de l'oeuvre donc c'est pourquoi pas mais le NDA encore une fois c'est un contrat donc voilà s'il y a une violation par un des co-contractants il faut aller chercher sa responsabilité on en revient toujours aux mêmes choses et qui va les signer dans quelles conditions est-ce que vous êtes vraiment sûr de l'identité on est toujours sur les mêmes problématiques sur internet et dans le numérique mais pourquoi pas pourquoi pas ça peut en tout cas se faire poser la question à ceux qui voudraient rentrer sur le forum mais c'est vrai que si vous avez de toute façon quelqu'un qui décide de ne pas respecter la loi et qui prend vos oeuvres parce qu'on a parlé du dépôt tout à l'heure mais le principe général le dépôt il est très utile pour des fins de preuve quand on a besoin d'aller en justice la règle en droit d'auteur c'est que l'oeuvre est protégée dès l'instant de la création il n'y a aucun dépôt à faire aucun enregistrement c'est protégé dès que c'est créé donc de toute façon le droit d'auteur fait que quelqu'un ne peut pas prendre votre oeuvre quel que soit ce qu'il y ait eu qui a eu des disclaimers des mesures techniques des machins etc si vous n'avez pas dit expressément je vous autorise à le faire il n'a pas le droit de le faire mais si on est dans l'hypothèse d'un fabricant chinois qui allait récupérer le fichier il est tenu par la loi il décide de ne pas la respecter donc même s'il est tenu par un contrat il décidera de ne pas de la respecter donc vous êtes toujours dans le même cas de vous dire au bout d'un moment je sais que j'ai le droit avec moi j'ai la loi j'ai éventuellement un NDR en plus mais qui n'est pas forcément utile parce qu'on a déjà la loi qui est claire là-dessus et même si la Chine protège mal le droit d'auteur ça va quand même un peu mieux et il y a quand même des lois qui existent mais le vrai problème c'est ensuite une fois que vous vous dites il n'a pas respecté la loi et mon contrat qu'est-ce que je fais je vais aller dans le maquis chinois trouver l'usine qui fait le truc et qui va disparaître dès que j'arriverai donc si vraiment vous avez des modèles qui sont ultra sensibles ne les partagez pas en ligne ou partagez-les dans une communauté fermée avec des gens avec qui vous collaborez des gens de confiance mais dès lors que vous avez un accès au forum il faut être prêt à ce que quelqu'un qui soit malhonnête le prenne et il n'y aura rien c'est pas qu'il n'y aura rien à faire en droit en droit il y a quelque chose à faire mais en pratique vous aurez le droit avec vous mais ça ne vous servira à rien parce que vous arriverez pas à atteindre le contre-facteur donc il faut réfléchir à ce qu'on met en ligne quand on sait quelque chose de très sensible est-ce qu'on peut avoir sans que vous nous découragez complètement mais est-ce qu'on peut avoir une idée du moment où économiquement c'est intéressant d'aller chercher quelqu'un en Chine ou en Argentine c'est-à-dire est-ce que c'est le coût d'aller chercher des droits d'auteur c'est 5000 euros on me donnerait 10 000 euros 100 000 euros 200 000 euros ça dépend peut-être du pays nous qui gérons alors on n'a pas de société c'est en Chine donc c'est en train de se mettre en place au fur et à mesure et la Chine évolue c'est une bonne chose mais si on doit aller retrouver un contre-facteur en Chine qui est un assez grand pays et qu'on doit en plus lui mettre la main dessus le faire condamner etc. je pense que même 100 000 euros si on ira mais c'est des coûts qui sont très importants il va falloir trouver un avocat local il faudra faire le déplacement etc. si c'est la sanction d'avoir mis sur un forum ouvert au public un modèle vaut mieux ne pas mettre le modèle si on est prêt à mettre 100 000 euros derrière mais c'est un vrai problème et qui est lié au numérique et par rapport au cas du MP3 qu'on évoquait au tout début c'est vrai que c'est la grande nouveauté parce que nous les auteurs des arts graphiques classiques que je représente le piratage il est omniprésent et peut-être plus que pour la musique et le visuel depuis toujours c'est juste qu'il est moins choquant aux yeux du public parce que c'est tellement dans les habitudes de mettre des images partout les gens qui vont mettre un film ou une musique sur leur site ils se disent peut-être qu'effectivement c'est un peu idéal il y a plein de gens qui vont mettre des images pour illustrer un article ou des choses de ce genre qui se disent je l'ai trouvée sur internet elle était disponible donc je peux la réutiliser c'est normal donc on est déjà dans notre domaine qui est celui des arts visuels c'est déjà ultra piraté mais la grosse nouveauté avec l'impression 3D et là encore dans le domaine des arts graphiques et des plastiques ce qui fait beaucoup vivre les auteurs c'est moins leur droit d'auteur que la vente des oeuvres originales les objets matériels c'est ça qui pour un peintre pour un sculpteur va d'abord lui rapporter une rémunération une fois qu'il est connu il aura aussi des droits d'auteur mais avant tout c'est quand même la priorité c'est l'objet matériel là la grande nouveauté c'est que l'impression 3D va impacter ce qui est le coeur même de l'activité d'un artiste qui est les objets matériels c'est à dire on va pouvoir s'échanger de manière immatérielle les objets matériels ce qui est quand même très nouveau et potentiellement là heureusement la qualité n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on peut avoir par d'autres modes de fabrication mais le jour où on pourra sortir des choses qui sont en taille en matériaux l'équivalent de ce qui peut se faire de manière traditionnelle ça peut être un ras de marée un bouleversement même pour le marché de l'art qui est attaché à des originaux etc si on ne sait plus reconnaître quoi donc il y a un changement d'échelle lié à tout ça donc en tout cas dans l'attente je pense que la prudence est mieux parce que aller chercher en Chine un contrefacteur même les multinationales du luxe ont énormément de mal quand même à y aller quand ils doivent agir les américains envoient des équipes armées dans les usines pour en faire les choses et de manière officieuse etc et c'est la mentalité américaine qui peut être plus forte vous avez peut-être vu comment le patron de Megupload a été arrêté en France on ne sait pas dans les pratiques habituelles ce n'est pas des choses qu'on sait faire d'aller envoyer des hélicoptères le FBI et la police locale et défoncer la villa pour arrêter quelqu'un on n'a pas ces moyens donc la prudence dans l'immédiat est quand même de se dire si j'ai un truc sensible je ne le mets pas en libre accès combien d'entre vous ont une imprimante chez eux une imprimante 3D alors j'arrive à piquer le fichier de Guillaume et j'ai une imprimante 3D chez moi si je le fais sur mon imprimante 3D est-ce que pour mon propre usage est-ce que je suis fautive ou est-ce que je ne suis pas fautive c'est une question compliquée alors effectivement on tourne autour de l'exception de copies privées ou usages privés alors c'est vrai que la loi dit en principe on ne peut pas reproduire une oeuvre protégée c'est de la contrefaçon sauf si on le fait dans un cadre strictement privé pour son usage privé ou qu'on fait ou qu'on fait une copie privée donc oui si on le fait vraiment strictement pour soi que ce n'est pas quelque chose qu'on est voué à exposer ou à vendre ou à partager on est dans le cadre effectivement de la copie privée ou de l'usage privé si on parle de brevet oui c'est une exception qui s'applique le problème c'est que c'était conçu cette exception dans la loi pour le monde le monde réel j'allais dire le monde matériel voilà on faisait une copie et le préjudice était assez limité pour les créateurs mais avec impression 3D finalement tout le monde chez soi peut reproduire un objet et du coup ça va en faire des centaines et des centaines et on imagine le manque à gagner pour les créateurs donc là il y aurait peut-être une réflexion à mener effectivement est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu les contours de l'exception pour l'adapter à cette spécificité du numérique et de l'impression 3D on l'a dit le jour où on pourra vraiment reproduire quelque chose à l'identique vraiment sans aucune perte de qualité il faudra faire quelque chose à propos de la copie privée Claire et moi j'avais compris que la copie privée était applicable si on avait déjà un exemplaire original oui et ça suppose que la source effectivement que la source soit licite voilà donc effectivement si j'ai pas le premier exemplaire chez moi vous pouvez pas en tout cas en droit d'auteur en droit d'auteur donc si je pique le fichier de Guillaume parce que je l'ai trouvé sur une plateforme chinoise alors effectivement si la source est illicite on pourra pas se réclamer de l'exception de copie privée en droit d'auteur mais là où c'est compliqué c'est que si on parle des autres droits les dessins et modèles les brevets là on a pas cette condition de source licite et c'est là où le système est un peu vicieux et il faudrait il faudrait aplanir il faudrait harmoniser les choses donc la pièce détachée par contre si je la réimprime chez moi ça j'ai pas de soucis à priori non très bien si c'est un usage privé non commercial oui puisqu'il n'y a pas cette condition il n'y a pas ici en plus la condition de lycéité de la source vous pouvez acquérir un fichier illégal sur Pirate Bay où vous voulez on ne pourra même pas dire qu'il est légal ou illégal mais en tout cas il n'y a pas de condition comme il a été rajouté récemment pour le droit d'auteur le scan 3D c'est une oeuvre dans un musée c'est une captation privée et à ce titre il y a certains musées maintenant qui interdisent les photos voilà parce qu'ils ont appliqué le monopole et c'est eux qui ont uniquement la possibilité de les reproduire sauf autorisation spéciale je suppose c'est vrai que là il y a une question sur les oeuvres d'art qui sont tombées dans le domaine public pour le coup c'est un pied juridique à ce niveau là en droit d'auteur c'est du domaine public donc vous pouvez le reproduire comme vous voulez même pour un usage non privé pour le rediffuser ensuite la problématique de la captation dans les musées que ce soit photo ou autre chose et à fortiori si c'est avec si vous arrivez avec votre scade R3 etc c'est qu'il y a un aspect aussi du trouble que ça peut créer des risques pour les oeuvres etc donc c'est aussi beaucoup à ce titre que les musées vont dire je ne veux pas que les gens aient des perches à selfie dans tous les sens et défoncent la toile vous savez que c'est d'ailleurs le sujet du droit moral parce que les gens finalement se mêlaient devant les oeuvres et s'atteignaient au droit moral ils n'ont pas forcément au droit j'attends de voir la décision de justice là pour le coup la question vraiment est-ce que demain est-ce qu'on pourrait pouvoir profiter d'un art qui aujourd'hui est cantonné aux antiquaires ou à cadre ou à une sphère différente de scènes où tout le monde pouvoir ouvrir si c'est dehors et que c'est le domaine public vous allez au jardin des tuileries où Mayol est tombé dans le domaine public là vous pouvez tourner autour autant que vous voulez ensuite je pense qu'il y a vraiment pour les musées si on est tous toutes les personnes présentes ici dans la même salle d'un musée et qu'on tourne autour des oeuvres pour le tourner à mon avis il y a aussi le droit du propriétaire des lieux qui va organiser les choses ce qui va vous dire vous n'avez pas le droit de cracher sur les oeuvres et de la même manière vous n'avez pas le droit de tourner autour des oeuvres en permanence en empêchant la circulation et des choses de ce genre donc c'est plus à ce niveau là qu'il y aura peut-être une interdiction en disant non c'est pas comme ça que ça marche la visite ou voilà il y a des règles quand on visite un musée ce sera plus là-dessus en tout cas en matière de droit d'auteur allez dans la rue et vous pouvez tourner autour des oeuvres du domaine public et des scènes on l'a fait pour le coup on a fait un 4 chatons comme on l'a appelé c'est-à-dire avec une application 1,2,3 des catchs sur téléphone portable et on était une trentaine à partir dans Paris et notamment moi j'ai conduit un groupe dans le musée Carnavalet on s'est absolument pas fait arrêter tout allait bien bon ils nous ont regardé un peu comme des tarés évidemment mais ça ressemble personne s'est fait virer il y a des participants du groupe qui sont là je crois qu'on a eu aucun empêchement de capturer quoi que ce soit c'est vrai que c'est vrai que certains musées essayent de se réserver la monopole sur la reproduction des oeuvres pour vous vendre les cartes postales etc mais il y a parfois certains abus parce qu'effectivement les musées ne sont pas titulaires des droits d'auteur sur les oeuvres donc a priori et a fortiori si elles sont dans le domaine public le musée ne devrait pas avoir le droit de vous interdire de prendre en photo l'oeuvre et donc c'est la même chose pour le scan 3D sauf effectivement à ce qu'il y ait un trouble etc mais c'est plus des questions de propriété intellectuelle à ce moment là un petit peu sur la copie privée est-ce que ça m'intéresse d'avoir votre ressenti est-ce que vous seriez favorable à payer une taxe sur vos imprimantes 3D ou est-ce que vous pensez que l'idée qu'on envisage de dire effectivement on reverse à une société d'auteurs un pourcentage du chiffre d'affaires au titre du nombre d'impressions qui ont été effectuées et donc pour rémunérer alors vous savez peut-être sur Sculpteo on rémunère les auteurs qui le souhaitent il y a des auteurs qui ne souhaitent pas être rémunérés et qui laissent leur design comme ça en libre accès pour impression mais ça nous semble important de venir protéger le bien de chacun et autant dire que vous avez le droit de vous faire une copie privée sur votre imprimante 3D mais si vous la commandez sur Sculpteo là c'est une toute autre histoire parce que vous faites appel à un professionnel pour imprimer une oeuvre dont vous n'êtes pas propriétaire et nous en tant que professionnels nous avons une obligation d'être vigilants par rapport à la contrefaçon donc autant dire que suivre la propriété intellectuelle de tous les objets existants dans le monde et toutes les œuvres d'art est une sacrée gageure pour un petit service comme le nôtre même si nous sommes vaillants donc ça n'est pas possible donc il faut prendre les devants et venir plutôt rémunérer a priori pour prévenir des droits qui pourraient être bafoués en tout cas c'est notre position est-ce que ça ça vous semble une bonne solution est-ce que entre autres auteurs vous seriez ça vous laisse demain vous verriez ça comment vous sur les imprimantes de dé et la reproduction de votre littérarie il n'y a rien si copie France les photocopieurs voilà les universités les bibliothèques enfin bon ça c'est pour le général mais tous les copieurs que vous avez au coin de la rue sont assujettis à ce type de taxe et puis même vous quand vous achetez une imprimante vous payez un pourcentage en fonction du support et ou ordinateur c'est pareil je suis un complément pour mais je suis d'autres générations on va dire par rapport à des plus jeunes qui sont c'est vrai donc c'est très souhaitable en plus en tant qu'artiste parce qu'après il peut y avoir des fonds qui nous donnent des lieux à répartition le droit d'auteur etc mais c'est très intéressant d'avoir les réactions d'autres là dessus et donc en tant que société d'auteurs la rémunération pour copie privée ne peut pas être perçue directement par les auteurs la loi dit c'est des sociétés d'auteurs qui doivent les reverser donc il y a pour les arts graphiques et plastiques ça passe par la DAGP nous c'est quelque chose qu'on connait bien c'est très très important économiquement pour les artistes même si vous avez un artiste nous dont nous sommes 20 000 auteurs même s'ils ont 15 euros à la fin de l'année au titre de la copie privée c'est quand même 15 euros qui arrivent il y en a qui ont beaucoup plus parce que leurs oeuvres sont beaucoup utilisées il faut voir que la copie privée est quelque chose donc qui est alors la question qui était de dire est-ce que vous en tant que si c'est en tant que consommateur est-ce que vous êtes prêt à payer un petit peu plus sur vos supports quoi sur les imprimantes ou sur les matériaux d'impression pour logiquement je ne sais pas si la réponse peut être oui je suis très content de payer plus cher est-ce qu'on trouve ça normal que si les oeuvres des auteurs sont reproduites qu'ils aient une compensation donc il y a cette compensation qui peut arriver et ça peut être des montants très importants que ce soit copie privée ou reprographie pour la photocopie il faut voir aussi que la rémunération pour copie privée la loi prévoit qu'il y a un quart qui est réservé pour soutenir la création pour soutenir des festivaux des festivaux des salons artistiques des foires des choses de ce genre donc tout ça c'est extrêmement important nous on soutient énormément de salons partout en France que ce soit l'aquarelle de la sculpture de la photo de la BD etc donc ça fait vivre la création aussi donc c'est quand même un écosystème qui est bien ensuite il y a la question qui a été évoquée qui est de se dire est-ce qu'on a toutes les conditions de la copie privée qui sont réunies là-dedans et il y a quand même plusieurs choses à voir la copie privée qu'on peut faire dans le cadre de l'impression 3D il y en a deux il y a un je modélise un objet et je le mets sur un disque dur de tablette pas d'ordinateur parce qu'il n'y a pas de rémunération pour copie privée sur les ordinateurs aujourd'hui là c'est un acte de copie privée j'ai une oeuvre je la reproduis sur un support pour mon usage privé là ça rentrerait tout à fait dans le cadre de la rémunération pour copie privée sans même modifier la loi ensuite il y a un autre sujet qui est un sujet très complexe la DGP en ce qui la concerne n'a pas de position arrêtée là-dessus c'est pour ça qu'on trouvait que la proposition de loi du sénateur Young était un peu prématurée parce qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait mais il y avait en matière d'impression 3D si vous prenez le globe et que ensuite vous l'imprimez et que vous pouvez en faire autant que vous voulez est-ce que la compensation qui est prévue dans la rémunération pour copie privée il suffira à compenser éventuellement le manque à gagner qu'il y a pour les auteurs donc il faut avoir ça à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'écarter totalement les artistes et de leur dire tu touches tes 15 euros 200 euros ou 300 euros par an mais moi je vais pouvoir en faire 20 que je n'achèterai pas et c'est une vraie question qu'on peut avoir l'exception de copie privée elle est applicable uniquement dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre c'est-à-dire si un artiste vend des oeuvres des reproductions en 3D des exemplaires en 3D de ses oeuvres normalement il n'y aurait pas de copie privée en tout cas c'est une question qui doit se poser est-ce que la copie privée peut s'appliquer dès lors que lui il exploite commercialement est-ce que c'est normal si lui il vend 50 euros son oeuvre que via l'exception de copie privée on puisse en faire juste au prix du matériau d'impression ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose la copie privée il y a tout qui est ouvert mais ce n'est clairement pas un sujet où il faut se lancer typiquement avec des propositions de loi qui ne sont pas forcément réfléchies peut-être qu'in fine c'est la bonne solution mais il faut réfléchir à tout ça c'est quand même très compliqué comme sujet et la réflexion n'est pas hyper poussée en France en tout cas au niveau de l'administration il y a peu de ministères nous on suit ça beaucoup le seul ministère qui suit vraiment le sujet actuellement c'est plutôt le ministère de la défense et pour des intérêts qui sont liés à l'armée etc mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion au niveau du ministère de l'économie ni au niveau du ministère de la culture donc il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça mais c'est vrai que typiquement la copie privée ça permet aussi que vous n'ayez pas à vous demander quand vous êtes en train de reproduire quelque chose chez vous est-ce que je suis en train de faire quelque chose de terrible c'est un système qui est très positif qui permet de rémunérer les auteurs sans étrangler les consommateurs donc ça c'est bien mais c'est un sujet complexe tiens vous dites que certains artistes vont toucher plus que d'autres selon le nombre de vues ou d'exploitation oui dans le cas par exemple d'une vidéo ça se comprend mais dans le cas d'une impression de projet je ne vois pas trop comment vous arriveriez à voir quels sont les designs qui vont être les plus populaires mais c'est la difficulté de toute façon une plateforme de vidéo on ne sera plus dans la copie privée parce qu'on montre publié que la vidéo donc on n'est plus dans la copie privée et c'est toute la difficulté de la copie privée et c'est pour ça que les sociétés d'auteurs sont là elles ont besoin d'utilité qui est de se dire les droits ils vont être collectés ça on a une sécurité là-dessus une certitude c'est à dire on sait qu'il y a des supports et on va avoir un pourcentage prélevé sur les supports donc on sait que l'argent rentre et on a des choses objectives qui sont le nombre de ventes de supports assujettis ensuite la lourde mission qu'on peut avoir derrière c'est de se dire comment on répartit au plus juste à tous les auteurs qu'on représentait on a des AGP c'est 120 000 auteurs donc effectivement la difficulté c'est qu'on ne sait pas ce que vous allez imprimer chez vous qu'est-ce qui va vous passer par la tête à ce moment-là donc ce qu'il faut trouver c'est des méthodes de calcul par comparaison avec d'autres choses donc sur l'impression 3D clairement il y aura des modèles à inventer il y a-t-il un ratio à partir duquel on sait que la copie privée n'est plus une musique à l'oeuvre un ratio de quoi ? un ratio dans le sens à partir d'un certain nombre de copies privées oui ça c'est difficile une musique à l'oeuvre et bien au contraire elle a permis d'être complètement diffusée si elle a permis d'être diffusée on n'est plus dans la copie privée si ça sort de la sphère privée vous pouvez très bien faire une copie pour votre usage privé à partir du moment où vous le mettez sur internet tout ce qui était avant une copie privée n'en est plus et ça devient la contrefaçon parce que la copie privée c'est je fais une copie pour mon usage personnel je ne sais pas si la contrefaçon peut ne pas être nusinée je ne sais pas si la contrefaçon le fait le véhicule ah la publicité ne lui parle pas que lui pas casse mais ça c'est un discours qu'on entend alors à la fois sur internet mais ça c'est classique c'est vrai que c'est traditionnel de dire on fait connaître l'oeuvre l'artiste en profite etc nous ce qu'on dit c'est juste que si l'artiste a choisi de faire connaître son oeuvre et de la mettre en partage on a fait tout à l'heure il fait ce choix là et ensuite c'est parfait ce qu'on ne veut pas c'est que ce soit imposé et notamment par des plateformes internet multi-milliardaires qui vont décider de mettre une licence d'imposer une licence qui fait que tout le monde partage quand il y a même ils auraient voulu faire autre chose mais le discours hors internet nous à la DAGP on autorise des reproductions dans les livres sur les affiches dans la presse la télé internet etc c'est le discours qu'on a quotidiennement tout le monde le fait pour l'intérêt des artistes en disant on va les faire connaître mais absolument tout le monde donc les éditeurs de livres payent leur imprimeur en revanche l'auteur qui va tirer les ventes lui on n'a pas le rémunéré parce qu'il a quand même bien de la chance qu'on manque son oeuvre et ça c'est quand même un discours qui est un peu anormal du point de vue d'un auteur que tout le monde s'enrichisse autour de lui sauf lui donc si lui fait le choix d'être généreux c'est son droit le plus strict et c'est très bien mais il faut qu'il fasse le choix imposer la générosité à quelqu'un en prenant ses oeuvres en disant estime-toi heureux quand même il veut le faire connaître il n'y a pas beaucoup de je sais que c'est ce qui se vécu beaucoup de dire ça fait connaître les oeuvres et de dire et j'achèterai le support si ça me plairait mais il y a quand même ce point de se dire il y a une possibilité c'est très bien Creative Commons pour ça quelqu'un qui veut pouvoir partager librement et qui ne veut pas être coincé par la règle du droit d'autant il peut le faire donc s'il choisit de ne pas le faire il faut respecter aussi son choix de ne pas vouloir qu'on fasse sa promotion malgré lui alors qu'il n'a rien demandé et pour reprendre votre question à propos de la copie privée à partir de quel seuil la copie privée ne serait pas nuisible pour l'oeuvre moi je verrais plutôt la chose à l'envers et je dirais en deçà de quel seuil la copie privée n'est pas nuisible parce qu'effectivement si ça reste très limité bon le préjudice est limité mais si on prend je ne sais pas un modèle de petite cuillère je dis n'importe quoi et si tout le monde se met à imprimer la petite cuillère chez soi on est toujours dans la copie privée chacun le fait pour soi mais l'auteur n'en vendra plus du tout je pense que là si on multiplie au contraire on va augmenter le manque à gagner on voit comme ça les horaires ordinaires où la somme la somme de tous les savoirs de toutes les connaissances de toutes les personnes qui seraient aptes à modéliser dilue et dilue complètement finalement le regard le regard qu'on pourrait porter sur un autre plus qu'un autre on a tellement finalement qu'on ne sait plus quel choix à dire donc effectivement l'exemple de la petite cuillère qui serait qui serait imprimée partout porterait peut-être le regard sur le prochain objet vers ce créateur c'est une façon de penser je ne sais pas si il n'a pas de réponse oui on peut le voir comme ça aussi et s'il ne fait qu'une petite cuillère il est mal quand même je dis bon il faut qu'il ait une grosse production dans ces cas effectivement si on peut penser comme ça il est mal il est mal qu'il n'y a pas il est mal il est mal